Salut, bienvenue dans ce format court où on va parler de la formule du binôme de Newton. Alors, quelle est cette formule ? Cette formule dit que pour tout nombre complexe A et B, et pour tout entier naturel N, non nul, et bien A plus B le tout puissance N, c'est égal à la somme pour K allant de 0 à N, D, K parmi N, donc combinaison, A puissance N moins K, B puissance K. Alors, étudions un peu cette formule sur quelques exemples. X plus 5 le tout au carré, par exemple, formule que vous êtes censé bien connaître puisque c'est une identité remarquable, on va la retrouver ici. Prenons, pourquoi pas, X réel. Ça donne donc, en appliquant la formule, 0 parmi 2, X au carré, fois 5 puissance 0, plus 1 parmi 2, X puissance 1 fois 5 puissance 1, plus 2 parmi 2, X puissance 0 fois 5 au carré. Au passage, vous remarquerez que la somme des puissances fait N, N moins K plus K, ça fait N. Ici, à chaque fois, on retrouve 2, 2 plus 0, 1 plus 1, 0 plus 2. Et donc, 0 parmi 2, ça vaut 1, de même que 2 parmi 2, et puis 1 parmi 2, ça vaut 2. On se retrouve donc avec X carré, plus 2 fois X fois 5, plus 5 au carré, X carré, plus 10X, plus 25, la formule qu'on connaît très bien. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer pour d'autres puissances. A plus B au cube, par exemple, ça vaut 0 parmi 3, A puissance 3, B puissance 0 que je n'ai pas écrit, plus 1 parmi 3, A au carré, B puissance 1, plus 2 parmi 3, A puissance 1, B puissance 2, la somme fait toujours 3, plus 3 à puissance 3, A puissance 0 que je n'ai pas écrit, B au cube. Donc, A au cube, plus 3 à carré B, plus 3 à B carré, plus B cube. Il y a donc application pour A égale 2 et B égale I, pourquoi pas. 2 plus I au cube, ça fait donc 2 au cube, plus 3 fois 2 au carré fois I, plus 3 fois 2 fois I au carré, plus I au cube. Ou encore, 8 plus 12I, moins 6, moins I, c'est-à-dire 2 plus 11I. Alors, petit corollaire de tout ça, A moins B, cette fois-ci, le tout à la puissance N, ça va être la somme des K allant de 0 à N, des moins 1 puissance K, A puissance N moins K, B puissance K. Donc, en fait, on a une alternance de moins et de plus. 1 moins I puissance 5, par exemple, ça donne 0 parmi 5, 1 puissance 5, I puissance 0 que je n'ai pas écrit, moins 1 parmi 5, 1 puissance 4 fois I puissance 1, plus 2 parmi 5, 1 puissance 3 I au carré, moins 3 parmi 5, 1 au carré, I puissance 3, plus 4 parmi 5, 1 puissance 1, I puissance 4, moins 5 parmi 5, 1 puissance 0 que je n'ai pas écrit, I puissance 5. 0 parmi 5, ça vaut 1, 1 parmi 5, ça vaut 5, 2 parmi 5, ça vaut 10, 3 parmi 5, ça vaut 10 également, 4 parmi 5, ça vaut 5, et 5 parmi 5, ça vaut 1. Pour tout ce qui concerne les coeffes binomiaux, voir le triangle de Pascal ou utiliser sa calculatrice, pourquoi pas, je vous remets tout de même en fiche en haut à droite de votre écran, un lien qui vous permettra de vous replonger dans les coefficients binomiaux et le triangle de Pascal. On trouve donc, en revenant à notre exemple, 1, moins 5 I, moins 10, plus 10 I, plus 5, moins I, c'est-à-dire moins 4, plus 4 I. La démonstration se trouve sur le site matentête.fr. Elle est très riche et importante. A travers cette démonstration, on va balayer pas mal de notions. On va déjà se pencher bien sûr sur ce symbole sigma, qui est difficile à manipuler. On va se pencher sur la récurrence, puisque cette démo se fait par récurrence. On va s'occuper de développement avec des sigmas, de décalage d'indices. Et on va utiliser les propriétés des coeffes binomiaux. Je pense en particulier à celle qui dit que k parmi n plus k plus 1 parmi n, et bien ça fait k plus 1 parmi n plus 1. C'est celle qui vous permet de construire le triangle de Pascal, finalement. La démonstration Sous-titrage FR ?